Attends, y'a Boo, y'a Cell, y'a Janumba, y'a Thalès, y'a les crayons de couleurs, ça sort quand déjà tout ça ? Hey c'est tout le monde, c'est Franty Stark et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on se fait le récap, oui, le récap des 5 prochaines Ichiban Kuji qui va sortir avant fin d'année. Il y aura peut-être une 6ème, il y aura peut-être une 7ème avant la fin d'année, hein. Mais là, en tout cas, on a 5 Ichiban Kuji qui sont répertoriés sur le site de BP Navy. Et les dates n'arrêtent pas de changer. On a même une date qui est encore indéterminée. Enfin bref, je vous donne aujourd'hui les dates de ces prochaines Ichiban Kuji. On se fait ça ensemble, c'est parti ! Donc la prochaine Ichiban Kuji, on le voit directement à l'écran, il s'agit de Dragon Balls. Super, super hero basé sur le film du même nom qui sortira le 11. Et le 11 juin, pardon, au Japon. 11 juin au Japon. Et apparemment, ça sortirait en août pour nous. Donc j'attends une information des cinémas pour savoir si ça va vraiment sortir chez nous. Peut-être qu'en avant-première et peut-être qu'après, on aura les diffusions normales. C'est un petit peu comme My Hero Academia, One Piece, etc. En tout cas pour cet Ichiban Kuji, voilà, on va passer très vite dessus. En lot A, on a un Gowan Ultimate. En lot B, on a du Piccolo. Pour ceux qui me demandent, Piccolo, si on peut l'avoir, ben voilà, Piccolo, intéressant à avoir. Bon, il a les bottes rondes, hein, il est dans sa transformation, enfin, il est en mode normal, tu vois. Mais ça peut être intéressant, malgré qu'il y a d'autres Piccolo meilleurs. On a du Goku, hein, simpliste, je trouve, hein, qui crie, on dirait, Ginyu. On a du Vegeta avec son T-shirt, enfin, son Marcel ample, hein, mais il a gardé son bas moulant, hein, pour montrer son petit cucu. Voilà, avec les bottes rondes, aussi un très beau visage. On a du Gamma 1 qui ressemble à de la DXF. On a du Gamma 2 qui ressemble à de la DXF. DXF, au passage, qui sent très mauvais. Eh, c'est vrai, c'est vrai, elles sont pas belles, hein, je les ai vues en photo, hein, prise en vraie, tout ça, en vidéo et tout ça. C'est pas beau du tout. Vaut mieux encore prendre celle des Ichiban Kouji, en plus, DXF, c'est tout petit. Et on a de la panne, aussi, et il me semble qu'il y a de la panne, aussi, en DXF, je sais plus. Voilà, donc, panne, en lot, ben, je sais plus, j'ai arrêté de compter. Ensuite, les lots suffisants pour cette Ichiban Kouji, que je rappelle, qui sortira en... Enfin, le 2 juillet, donc c'est la prochaine Ichiban Kouji, le 2 juillet. On aura des tasses qui, ma foi, sont plutôt pas mal. Si c'est en plastique, c'est pas ouf. Par contre, si c'est en porcelaine ou un machin comme ça, ça peut être vraiment sympa. J'aime bien la black, là, comme ça, enfin, la capsule corp, là. Franchement, je la trouve vraiment très belle, ces tasses, en espérant que ce soit pas en plastique. Bon, voilà, hein. Et on aura des serviettes rectangulaires et des serviettes carrées. J'allais dire carrégulaires. En last one, du coup, on a le Shenron que je vais me procurer. Mais, forcément, voilà, moi, j'ai pas la Shenron. Moi, cette Shenron-là, je la veux. Je veux une Shenron dans ma collection. Qui a l'air, du moins, plutôt pas mal du tout, hein, 40 cm, comme on peut le voir. Avec, euh... Une légère différence avec la Shenron qu'on a déjà eue dans l'Ultimate Variation. Et concernant le lot de double chance, hein, double chance, je rappelle, c'est quoi ? Même si j'ai déjà rappelé, brièvement, dans ma vidéo Ichiban Kouji, que vous pouvez retrouver juste ici, si vous ne savez toujours pas ce que c'est une Ichiban Kouji, hein, voilà. Et si vous avez des potos qui ne savent pas, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux cette vidéo qui s'affiche juste là. Voilà. Donc, c'est ce que j'allais dire. Le lot double chance, il s'agit, euh, bah, sur les tickets que vous ouvrez pour savoir quel lot vous avez gagné. Il y a un code, hein, et vous allez sur Internet et vous, euh, regardez si vous allez gagner le lot double chance. Le lot double chance, ça existe depuis très, très, très longtemps. Je vous ai fait une vidéo, pareil, je vous la mets, euh, juste là, euh, une vidéo de mon ami, euh, Frankie B, euh, qui a créé un livre Ichiban Kouji. Et dedans, vous voyez très bien que le lot double chance, ça existe depuis très, très, très longtemps. Avec, euh, des fois, la même figurine, on va le voir, hein, dans cette vidéo. Et des fois, comme vous pouvez le voir juste ici, un lot un peu différent, un coloris différent. Des fois, ça peut être du silver, des fois, là, ça peut être du gold, ça peut être tout simplement, euh, un, un truc plus vernis, plus chromé, des couleurs plus chromées, etc. Mais, voilà. Dans cette, euh, Ichiban Kouji, on a du coup un Shenron gold. Ce Shenron, le, euh, gold, là, il va coûter très, très, très cher, hein. Si jamais vous voyez en vente sur Vinted, ou le Boncoin, hein, je fais une petite référence à ma vidéo, coup de gueule. Et bien, dites-vous que ça, oui, ça va coûter super cher. Il faut savoir une chose, c'est que ce lot-là sortira, enfin, sortira, euh, il sera disponible, hein, euh, enfin, vous pourrez, vous pourrez mettre vos codes à partir d'octobre. Enfin, je crois, là, enfin, c'est la figurine qui va être disponible en octobre. Octobre 2022, bien évidemment, mais pas avant. Donc, à mon avis, vous allez sur Internet avec votre ticket, vous tapez, euh, votre code, et puis vous voyez si vous avez gagné ou pas le lot double chance. Alors, petit message aux revendeurs japonais, euh, bah donnez-nous les tickets qui vont avec, avec les trucs qu'on achète, hein, hein, voilà, c'est ça au passage. Donc, ma foi, une petite figurine, donc c'est exactement la même, hein, bien évidemment, avec des couleurs différentes. On passe donc à la suite, l'Hichibankuji, Dragon Ball X, euh, la peur des androïdes, oui, je lis le japonais, bah oui, je lis le japonais. Donc, on a en lot A, le Mastodont C16, qui, ma foi, est pas mal du tout, je l'aurais aimé en masterlise extra. C'est la masterlise, c'est des masterlises. On aura, du coup, en lot B et C, je crois, C18 et C17, je crois que c'est C17 avant. On aura, du coup, euh, C, donc, D, euh, Dieu du Dr. Gero, et, euh, on peut lui enlever son chapeau, comme vous pouvez le voir, voilà, on voit son crâne, là, c'est pas mal. Vous avez mes vidéos, bien évidemment, sur toutes ces Jibankuji, euh, qui sont dédiées, hein, chaque Jibankuji a une vidéo dédiée, hein, quand ils ont fait l'annonce et tout ça. J'ai donné mon avis, allez dans, euh, News, Reaction, euh, sur ma page, vous verrez, euh, mais mon ressenti, euh, concernant toutes les figurines, là, c'est pas mon ressenti, c'est juste pour vous donner les dates. Donc, vous voyez, hein, juste ici, c'était écrit, euh, juin, hein, c'était prévu pour juin, euh, et là, c'est prévu, du coup, pour le 16 juillet. Rappel, le 16 juillet. On aura, du coup, de l'archive, euh, avec, euh, voilà, Metallic, euh, c'est, je sais plus combien, là, le robot, lui, qui donne de l'argent. Et on aura la last one, qui sera, euh, pareil, du C16, euh, mais avec le petit logo, capsule corps, juste ici, et le regard sur le côté. Il me semble que pour la double chance, pour celle-là, c'est aussi du C16. Ensuite, on a l'Ichiban Kouji History of the Film. Oui, on l'attend tous aussi, celle-là, pas pour les personnages qui sont représentés ici, mais pour la patate de méchant qu'on va voir tout de suite. Donc, cet Ichiban Kouji est prévu. Prévu. Mais, c'est pas sûr. Parce que, trois Ichiban Kouji, dans le même mois, ça m'étonne. Ça m'étonne. Elle est prévue pour mi-juillet. Encore, oui. Donc, t'as la première Ichiban Kouji, c'est le 2 juillet, hein, celle avec Shenron. Euh, celle avec, euh, les androïds, c'est le 16. Et ça, c'est mi-juillet. Donc, mi-juillet, c'est le 16 aussi, hein, c'est le 15 juillet, donc voilà. Donc, ça m'étonnerait que ça, ça sorte, euh, en juillet aussi. Préparer vos portefeuilles pour août, plus tôt, hein, même si je pense que vos portefeuilles sont déjà prêts, hein. Vous avez mis ça sur un compte épargne, ça fait un moment qu'on l'attend. Euh, l'argent a fructifié, euh, voilà. On va prendre plus de figurines que prévu, hein. Si vous êtes comme moi, c'est comme ça. Donc, attendez-vous à l'avoir pour août, j'imagine, j'imagine, voilà. On aura, du coup, du, euh, Gohan. Tout ça, c'est de la master list. Euh, en loa, 20 cm pour du Gohan, Kamehameha face à Broly. Goten, Kamehameha, 12 cm. Donc, c'est à l'échelle, hein, bien évidemment. C'est plus petit, mais c'est à l'échelle, c'est normal. Tu peux mettre Goten à côté de Gohan. Euh, toujours en master list. On aura les lots, hein. Donc, c'est deux lots différents, hein, deux boîtes différentes. C'est-à-dire que tu tombes sur le lot C, tu sais pas encore sur laquelle tu vas tomber. Donc, ça, c'est un peu débile, je trouve. Euh, au lieu de nous mettre un lot C et un lot D, Kula, euh, et Metal Kula en lot C et en lot D, on te met un lot C, et dans le lot C, t'as encore un truc, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. C'est un peu débile, je trouve. Euh, voilà, on a les Shibankuji qui font, euh, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P. Et là, euh, ils peuvent pas nous mettre un lot D avec un Metal Kula à côté. Bon, voilà, c'est, voilà, c'est mon petit coup de gueule de, de la vidéo. En lot D, du coup, on aura du, euh, j'allais dire du Badak. Euh, pas du Badak du tout. Du Thales, merci. Euh, on aura en lot E du Chalemba. Ah, ça, ça finit à la maison, ça finit à la maison, même si les jambes sont un peu trop fines, ça va finir à la maison. Et en lot F, on aura de la Master Lease de Beerus. On attend du coup la Master Lease de Whis, hein, pourquoi pas sur la prochaine History, enfin, la prochaine, ouais, History of the Film, Back to the Film, ou, euh, Mega of the Film, ou Ultra of the Film. Et là, la Swan, bien évidemment, ce sera du Broly, et le double chance aussi, ce sera du, euh, Broly. King Clustar, bien évidemment, euh, parce que Broly s'est accaparé la gamme King Clustar, King Clustar, pas Kim. Ensuite, en août, on aura encore une Ichiban Kuji, en août, oui, mais c'est une Ichiban Kuji Release. Donc, en gros, c'est une Ichiban Kuji qui est déjà sortie, hein, voilà, vous connaissez les Vigels, vous connaissez l'époque, vous connaissez le nom Ichiban Kuji, Dragon Ball X, euh, je sais plus c'est quoi, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, Ichiban Kuji, bref. Avec les Cybermen et tout ça, donc voilà, en lot A, vous aurez le Vegeta de Varok, hein, j'espère que la qualité sera meilleure, bon, ça m'étonnerait, hein, ils vont récupérer exactement le même moule, et ils vont faire exactement les mêmes peintures, donc voilà. Voilà, euh, vous pouvez lui mettre le Scouter, donc c'est de la Master Lease, pareil pour le petit, enfin, le Mastodonte, euh, voilà, j'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom, voilà, je suis tellement fatigué, en fait, je fais tellement de vidéos en ce moment que je suis fatigué. Euh, Nappa, voilà, pareil, donc tu peux mettre le Scouter, 25 cm, euh, Goku, euh, énervé comme jamais en Kyoken, face à Vegeta, du coup, forcément. Et le petit Gohan, euh, avec les jambes, euh, en main, quoi, hein, voilà, proportion, bof. Euh, le petit Cyberman, qui va très bien, euh, articuler, hein, voilà, tu peux le bouger les mains, je sais pas pourquoi ils ont pas écrit, euh, Master Lease, euh, c'est pas E-Moving, mais ils auraient dû donner un nom, hein, Master Lease, euh, Articulation. Dans les lots subsidiaires, donc les lots, euh, F, Dragon Archive, hein, Archives, euh, Archives, pour les, euh, puristes, euh, on aura, euh, ça, hein, des espèces de sous-vers, je crois, on aura forcément les serviettes, hein, si on n'a pas de serviettes, il y a un problème, cette ruban rouge, là, elle est très très belle, hein, blanche, là, comme ça, j'aime bien. Carré et rectangulaire, les serviettes, on aura, je crois, des Visual Born, un délire comme ça, je sais plus, et en Last One, on aura de la Master Lease de Nappa, et tu peux lui rajouter les cheveux, je crois que la bouche, elle est différente, la main est différente, ou un délire comme ça, je ne me rappelle plus, donc, euh, tu as trois façons de, enfin, trois façons d'exposer, tête chauve, tête chauve avec, euh, le, le scouter, ben, même, peut-être quatre façons d'exposer, euh, tête avec les cheveux, et tête, euh, tête cheveux avec, euh, le scouter, je sais pas si tu m'as compris, moi, je me suis compris, 25 cm, ce sera Last One, et la double chance, ce n'est pas, n'a pas le lot double chance, ce sera le Végéta de Varoc, ouais, tu vois, c'est pas forcément la, la, Last One qui, euh, est en double chance, t'as vu. Et du coup, pour cette dernière Ichiban Kouji, on n'a pas de date, euh, concernant cette Ichiban Kouji, mais il faut savoir, moi, j'ai donné une date, hein, j'ai donné septembre, euh, pourquoi ? Parce que sur le calendrier que j'ai l'habitude de regarder, hein, dans mes sources, euh, on a, c'était écrit pour septembre, donc, du coup, j'ai donné la date de septembre, mais c'est vrai que sur, euh, Bandai, Bandpresto, euh, enfin, pas Bandpresto, Bandai, euh, ce n'est pas, euh, notifier la date, donc, euh, on ne sait pas encore, c'est écrit indéterminé, donc, attendez-vous à la voir pour septembre, voire octobre, ouais. Donc, on revient vite fait sur les lots, on a du Gohan, euh, non plus Ultimate, c'est pas si, non, c'est quasiment le même moule, avec les bras levés comme ça, et les cheveux jaunes, hein, les cheveux ensuite aguerriés, euh, et la bouche ouverte, hein, voilà, il s'énerve. Euh, c'est un peu dommage, parce que quand je, quand je vois justement cette figurine, bah, je me suis dit, euh, euh, ils auraient dû peut-être le faire un peu plus, euh, cara-designé comme le film, hein, du coup, parce que là, euh, enfin, je sais pas, le cara-designé est un peu différent, et même la pose, euh, ils auraient pu au moins, euh, je sais pas, la faire un petit peu, hein, une pose comme, voilà, comme Piccolo, hein, un peu recrugouillé sur lui-même, on a l'impression qu'il se transforme, tu vois, ou, enfin, je sais pas, un truc mieux que ça, c'est une pose un peu statique, c'est un peu dommage, bon, le pantalon, toujours dégueulasse, les bottes, toujours rondes, euh, le lobé, le, le, la nouvelle transformation de fou, malade de Piccolo, euh, avec un trou, euh, dans le torse, hein, voilà, c'est une particularité, euh, de la transformation, non, la particularité de la transformation, c'est d'avoir, euh, la peau lisse, hein, hein, non pas les flics, mais la peau lisse, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de street sur la peau verte, hein, et, euh, la ceinture aussi se transforme, la ceinture devient black, hein, ouais, c'est comme ça, hein, ouais, rouge, elle transforme, elle devient black. Enfin, bref, le lot suivant, qui est un lot magnifique, on va pas se le mentir, hein, voilà, on va pas se le mentir, on va pas se le, voilà, bon, bref, je sais pas ce que j'allais dire, euh, avec, euh, un sel première forme, alors je sais, il y en a certains qui ont, qui auraient aimé avoir les ailes de sel plus longue, euh, et aussi au niveau des espèces de, 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 je sais pas des antennes, mais c'est, je sais pas, d'aileron, hein, d'aileron de tête, euh, plus longue, mais honnêtement, si vous voulez mon avis, ça me, moi ça me dérange pas du tout. Là, ce qu'on peut voir, c'est que ce que je viens d'en remarquer, donc on voit la queue comme ça, qui descend, et qui se relève, et on voit l'aiguillon derrière, regardez l'aiguillon, il est juste là, ça tue, ça tue, donc l'aiguillon, l'aiguillon, il va être relevé, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, les couleurs, je l'ai déjà dit, cette figurine, je la trouve vraiment cool pour les, pour les couleurs, pour les streaks qu'il y a dessus, j'espère que les petits carrés dessus seront en relief, euh, le brush est magnifique, j'aime bien les petits streaks qu'on a là, j'espère que le produit final sera à la hauteur de la photo promotionnelle, parce que la palette de couleurs choisie a un côté sombre, a un côté badass, même si le personnage est en pose statique, je ressens, euh, le réalisme dans cette figurine, les packs sont, pfff, elle est très, 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 très belle, du coup, quand je la vois comme ça, ça me donne envie de l'acheter, on verra en septembre, si j'ai encore des heures et de l'argent, si mon compte épargne affructif est d'ici là. L'eau suivante, Goku en SSJ, je vous ai déjà montré cette photo, euh, l'eau d'après, euh, Masterly's E-Moving qui revient, euh, pourquoi E-Moving ? Parce que tu peux changer la tête et le bras pour devenir un Goku en mode, je suis parti chercher les lunettes de tortue géniales, cool, hein ? Masterly's E-Moving, c'est la vie. On a du Trunks, euh, du Trunks, euh, avec l'épée de tapion, je sais pas, son épée à lui, quoi, euh... pas ouf, hein, comme ça, en sept angles, hein, vraiment, j'attends les autres angles. Euh, d'ailleurs, euh, j'attends d'avoir des visuels vidéo de ces Ichiban Kooji, hein, c'est censé sortir pour les trois précédentes, les quatre précédentes, euh, d'ici quelques semaines, un mois, et on a toujours pas de vidéos promotionnelles, de photos promotionnelles, genre, tu sais, comme ils avaient fait pour, euh, Ichiban Kooji, euh, Omnibus Super, euh, tout, vous savez, euh, avec un décor et tout, des lumières, machin, vous voyez les Trunks, vous voyez les mini-cells avec sel, voilà, j'attends ça, et là, on a que des photos simples de chez Simple, euh, surtout pour le Shenron, j'attends surtout ça pour le Shenron, euh, si ça se trouve, on va tous acheter la Shenron à 300 balles ou 250 balles, et au final, euh, elle sera moche, elle sera pas aussi bien que la précédente, j'espère pas, enfin, voilà, quoi. Et on a du coup un Vegeta qu'on a déjà vu aussi, euh, il y en a qui espèrent que, au niveau de la botte, on puisse revoir les, euh, parce que c'est une figurine repompée sur une autre, hein, au niveau du corps, qu'on puisse revoir les, le, 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 le doggy, enfin, le, le pyjama, la combi, voilà, déchiré qui ressort de la botte, honnêtement, je suis pas certain, je sais pas s'ils vont se, ils vont se donner la peine, il y en a certains qui aiment pas trop le regard, hein, le fait d'avoir le gros noir ici, franchement, moi je kiffe, c'est pas accurate, on est d'accord, mais je kiffe, les cheveux sont pas suffisamment proportionnés, mais je sais pas, je, je kiffe les doigts, enfin, je sais pas, avoir la figurine vraiment sous d'autres angles, et, euh, pourquoi pas, en vrai, la couleur de la peau est pas ouf, par contre, hein, voilà. Et pour le lot Last One, ce sera Labou, ainsi que pour le lot Double Chance, ce sera aussi Labou Masterless, qui est vraiment oufissime, euh, ouais, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Donc voilà pour CGT Bancuji, je récapitule, le 2 juillet, on aura Dragon Ball Super Super Hero, le 16 juillet, on aura Dragon Ball X, la peur des androïdes, le, en mi-juillet, à prendre avec des pincettes, on aura History of the Film, mais c'est vraiment, mais on a vraiment pas sûr, euh, pensez plutôt pour août, août, euh, le 27, on aura Dragon Ball X, euh, l'Arc Saiyan, j'ai toujours pas retrouvé le nom, et on aura du coup, en septembre, après on a aussi avec des pincettes, euh, l'Ichiban Kooji Dragon Ball versus Omnibus Ultra, mais pensez plutôt pour Octobre. Voilà, voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, elle vous aura aidé, euh, vous, ceux qui marcelez de questions, ça sort quand déjà ? Euh, concernant les Ichiban Kooji Dragon Ball, C'était Franzi Stark, à la prochaine ! Merci. 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 Merci.